Salut, vous allez bien ? Nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on va parler du portail armes comme vous l'avez vu au titre sur Genshin donc je me baladais tranquillement sur Twitter et puis je suis tombé sur un poste de Tectone alors Tectone ça va être un gros youtuber américain qui va faire du Genshin Impact donc il a usé plus de 1000$ sur la bannière sans avoir du coup le bâton d'Oma et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une vidéo sur le portail armes pour vous montrer le problème de ce portail-là parce que j'en ai moi-même été victime lorsque j'ai fait le live invocation si vous vous souvenez sur Xiao c'était juste incroyable on avait mis la perruque etc d'ailleurs je vous mettrai la petite vidéo invocation ici sur le bouton i ça sera cool on avait poursuivi en fait sur le portail armes et le portail armes alors dessus il y avait donc là l'épée de jade et la lance de jade moi je visais la lance de jade et j'ai mis plus de 300 euros pour avoir la lance de jade pour vous la faire courte alors faut savoir que moi je fais des vidéos sur internet je fais des lives aussi sur twitch d'ailleurs n'hésitez pas on est tous les soirs à 19h30 sur twitch c'est moi smt tout est dans la description et du coup grâce au sub grâce aux dons etc j'ai pu invoquer j'ai pas dépassé les limites que je m'étais imposé j'avais dit que j'allais acheter tous les packs au maximum en promo sur le store que j'avais donc je les ai tous acheter et puis dès que ça c'est fini j'ai arrêté d'en acheter heureusement on a eu la lance quand même au bout d'un moment mais ce portail est vraiment un très très gros piège donc je vous propose d'aller voir ça ensemble sur le jeu let's go voici donc le tweet sur celui ci il explique tout simplement qu'il a dépensé plus de 1000 dollars pour avoir le bâton d'oma sans succès et pour vous rappeler un peu le fonctionnement de la bannière armes en fait là où sur la bannière personnage au bout de 89 invocations sans 5 étoiles on a 90e qui en garantit 1 si le premier 5 étoiles que vous n'avez n'est pas le personnage principal de la bannière donc par exemple sur la bannière cia o c'est cia o et bah le prochain perso sera obligatoirement cia o au bout des 90 invocations donc on peut dire que en 180 invoques on est garanti d'avoir le personnage principal de la bannière sur le portail armes ça ne fonctionne pas pourquoi parce qu'on va avoir deux armes sur la bannière ce qui fait que à chaque fois on va avoir une chance sur deux d'avoir ces armes là et le problème c'est quoi c'est que disons que vous faites 80 invocations parce que sur le portail armes c'est 4 c'est 79 invoques pardon 105 étoiles qui garantit du coup à la 80e 1 5 étoiles on va dire que vous n'avez pas d'armes de la bannière donc vous réinvoquer derrière et le deuxième 5 étoiles que vous avez c'est une des deux armes du coup mais pas celle que vous voulez par exemple si vous visez le bâton d'oma et vous avez la mort du loup votre pitié est remise à zéro donc là si vous réinvoquer et vous avez un 5 étoiles ça peut être une 5 étoiles qui est hors détecteur donc enfin hors bannière ça peut être la lance de jade ça peut être toutes les armes qui sont sorties actuellement sur le jeu auparavant et on va avoir également lorsqu'on va invoquer 10 fois 20 fois 30 fois peu importe le nombre de multi que vous allez faire vous n'êtes jamais garanti d'avoir l'arme que vous voulez et ça c'est vraiment très très sale pour le coup c'est pour ça que pour moi le véritable gacha se trouve sur la bannière armes et qu'il faut faire très attention à celui ci vous pouvez tomber 10 fois sur la mort du loup sans avoir le bâton d'oma et ça c'est vraiment scandaleux pour le coup on est donc actuellement sur le jeu comme vous voyez là il ya les bannières disponibles actuellement dont la bannière avec le fameux bâton d'oma moi ce que je vous propose de faire c'est d'aller voir mon historique pour vous montrer un peu ce que j'ai eu et comment ça peut être assez ouf d'avoir de la malchance donc on va commencer en disant tout simplement que c'était la première fois que j'ai invoqué sur la bannière armes lorsque il y avait la lance de jade pourquoi j'ai invoqué pour la lance de jade parce que déjà tout simplement avec siao je trouvais que même si la lance du battle pass est excellente vu que je l'ai déjà sur zonglis je me suis dit que c'est la bonne occasion pour avoir vraiment l'arme du perso parce que je voulais vraiment que mon siao soit hyper fort pour le coup vu que c'est un dps pur et qui sert à rien d'autre il peut pas être dps support ou quoi que ce soit je trouvais que c'était très important que le perso tape extrêmement fort pour qu'il clean tout en fait avant la fin son ultime en plus de ça le portail nous proposait du coup l'épée de jade qui est une très bonne épée également pour coaching actuellement sur le jeu même si l'un dans l'autre l'épée pour moi n'est pas incroyable c'est quand même une des meilleures épées qui actuellement sur le jeu pour coaching surtout coaching électro donc je me suis dit s'il ya bien un moment où je dois invoquer sur le portail armes c'est celui ci parce que en plus de ça on a toutes les armes qui sont sortis auparavant qui sont ajoutés là où sur le portail perso on n'a pas encore eu les persos ajoutés hors bannière donc par exemple venti n'a pas été ajouté clé non plus tartalier à zonglis etc n'ont pas été ajoutés pour le moment sur la bannière armes faut savoir que quand on se termine les armes sont disponibles directement sur la bannière d'après en hors bannière et ça c'est très important à savoir c'est à dire que plus vous attendez longtemps plus il va y avoir d'armes intéressantes en termes de 5 étoiles sur la bannière donc je me suis dit que c'était bon moment clairement vu que je visais une des deux armes en bannière et pas seulement enfin les deux en fait je voulais les deux même si je voulais beaucoup plus la lance de jade mais que ça allait être intéressant parce qu'au pire des cas j'aurais l'épée donc comme je voulais dit j'ai préparé tous les packs qui sont en promo sur le store donc actuellement en fait sur gains chine lorsqu'on achète un pack la première fois il va être doublé donc en gros j'ai pris tous les packs disponibles une fois voilà et je vous propose de voir ensemble donc le résultat cette vidéo n'est jamais sorti sur la chaîne pour la simple et bonne raison que cette vidéo n'était pas drôle alors j'ai invoqué et c'était tellement pitoyable en fait que je me suis dit que moi mon but c'est de vous divertir c'est de vous informer sur le jeu c'est passé un bon moment ensemble mettre cette vidéo là je pense que ça n'aurait été pas un bon choix parce qu'il y avait plus de peine qu'autre chose dans cette vidéo et pour le coup même si moi j'étais conscient de ce que je faisais je m'étais imposé limite un budget comme je vous dis je fais des vidéos donc voilà des revenus qui viennent quand même de droite à gauche je peux on va dire rentabiliser un peu en faisant des showcase même si c'est pas grand chose je suis vraiment un petit vidéaste j'ai un travail à côté mais je suis pas on va dire le joueur lambda qui va invoquer qui va avoir aucun retour derrière entre guillemets moi je peux montrer perso en stream etc donc ça c'est très important quand même à rappeler et d'ailleurs j'aurai un live débat vendredi donc sur la chaîne youtube en fait c'est le live débat qu'on avait déjà fait sur twitch donc raison de plus vraiment venez sur twitch et c'est juste incroyable ce qu'on fait dessus en compagnie de yujimbo shiny et de xeleko donc un truc assez intéressant il ya même eu des témoignages dedans donc vraiment très important je vous sortirai vendredi donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour être au courant de celui ci à mettre votre petit pouce bleu ça ferait grandement plaisir pour en revenir à tout ça donc la vidéo n'était pas drôle parce que j'étais frustré alors en plein live je disais je disais sur le moment je suis frustré ça va passer les mecs demain mais sur le coup je suis giga frustré donc entre guillemets ça foire un peu tout parce que quand tu es en live c'est pour faire passer un bon moment en gens et bah j'étais pas bien en fait j'étais pas parce que j'avais invoqué et pour vous faire un petit topo comme vous allez le voir ici si vous jetez un petit coup d'oeil à mon historique en fait j'ai invoqué et du coup je suis allé jusqu'à quatre pitié pour avoir l'arme donc la première pitié comme vous allez le voir j'ai eu du coup la fierté de la voûte d'azur voilà donc première arme hors détecteur donc hors bannière je rappelle que donc c'est 37,5% de chance d'avoir une des deux armes en bannière et le reste 25% de chance donc là je suis tombé sur les 25% de chance j'avais une chance sur quatre d'avoir une arme hors bannière et du coup je l'ai donc pas de chance pour le coup je me démonte pas et je continue à invoquer pour le coup parce que j'avais prévu de le faire donc comme vous le voyez on continue à invoquer d'ailleurs en même temps l'arc rouillé était très bien en termes de quatre étoiles mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'armes quatre étoiles que je visais sur le détecteur et ça c'est assez dommage pour le coup là arrivé à la deuxième pitié on a donc le coupeur de jade primordial donc comme je vous l'ai dit on a une des deux armes qui sont garanties là je suis tombé sur la mauvaise entre guillemets même si celle ci va me servir moi je voulais vraiment la lance donc je l'ai eu dégoûté dégoûté pour le coup mais je me dis bon on va jusqu'au bout des choses j'ai un budget j'ai prévu ça pour et on va continuer donc j'ai continué continuer continuer et pour vous la faire un peu plus courte j'ai eu après encore une arme hors bannière donc 25% de chance une deuxième fois la classe de la voûte d'azur et là quand je suis tombé dessus je vous avoue que j'étais pas bien j'étais pas bien j'étais giga dégoûté vraiment j'étais giga dégoûté parce que bon ne pas avoir de chance c'est une chose mais là je trouvais vraiment que le jeu me crachait dessus un 25% de chance à chaque fois de proc le truc je l'ai eu deux fois et même l'arme que j'ai eu c'est celle que je voulais donc voilà tout ce qui est malheureux après j'ai plus grâce à la générosité sur le stream de faire encore et cette fois heureusement elle est tombée voilà la lance de jade est tombée juste ici mais dites vous que j'ai dû faire 4 pitié pour l'avoir alors clairement je vous conseille de ne pas invoquer sur le portail arme personnellement pourquoi parce que le portail en fait permanent vous pouvez dropper des armes dessus peu importe l'arme que vous allez dropper que ça soit un atlas que ça soit de jade peu importe l'item un d'item 5 étoiles est juste incroyable sur le jeu actuellement peu importe l'épée que vous avez le catalyseur si c'est un 5 étoiles il ira sur tous les persos et ça je tiens quand même à le préciser toutes les armes du jeu sont extrêmement fortes pour le coup c'est pour ça que je trouve pas rentable d'invoquer en fait sur le portail arme sauf si vous êtes vraiment un gros cash player pourquoi parce que là regardez je vais vous montrer dans la bannière permanente comme vous le voyez regardez les armes qu'on a on a la mort du loup on a la mort du loup qui a été ajoutée la lame de la voûte d'azur la lance de jade et la classe de la voûte d'azur la berge l'épée du faucon donc on a dessus l'arc d'amos aussi on a vraiment énormément d'armes comme vous voyez la mort du loup qui a été ajouté donc au bout d'un moment les armes viendront ici et vous finirez par les avoir en fait parce que en fait ces invocations là c'est des invocations que vous pouvez pas faire autre part c'est vraiment dédié à ça pour le coup et moi je vous conseille vraiment des focus les persos parce que les personnages vous êtes sûr à 100% de les avoir donc pour moi la bannière armes c'est là où réside le piège du jeu et le gacha du jeu c'est vraiment à ce niveau là c'est vraiment une bannière qui est assez vicieuse et je trouve que c'est très important de vous faire comprendre parce que il n'y a rien de garantie sur cette bannière là contrairement à l'autre il n'y a vraiment rien de garantie comme vous le voyez j'ai mis 300 balles pour une lance au final je l'ai eu j'aurais pu pas l'avoir comme vous voyez avec le tout que je vous ai montré plus tôt il a mis 1000 dollars il n'a rien eu c'est clairement du foutage de gueule pour le coup je pense que c'est du foutage de gueule on peut le dire après c'est un gacha c'est un gacha parce que sur Genshin on est habitué à faire avoir les petits tout ça mais c'est un gacha et c'est là que ressort le gacha parce que Genshin est un gacha même s'il est bien emballé dans un bureau papier cadeau qui est disponible sur ps4 ça reste un gacha et le vrai gacha du jeu donc l'aléatoire pur il repose vraiment sur la bannière armes où il n'y a vraiment rien de garantie là où sur la bannière de personnage vous savez qu'au bout d'un moment vous allez avoir le perso sur la bannière armes il n'y a vraiment rien de garantie donc je voulais vous mettre en garde à ce niveau là et vous parler de tout ça parce que la bannière armes pour le coup moi je pense qu'actuellement sur le jeu si vous êtes free to play ou un joueur qui met peu d'argent dans le jeu par exemple qui met 15 20 euros pour prendre la faveur de l'astre plus le battle pass ça ne vaut pas le coup au bout d'un moment vous allez avoir votre pity ici même si ça arrive au bout de 5 6 mois je vous garantis qu'au bout d'un moment vous aurez tellement d'armes 5 étoiles que vous allez avoir des doublons donc ça vaut pas le coup franchement et les armes 4 étoiles sont déjà très bien que vous avez dans le jeu même les armes craftables franchement il y a de quoi faire donc ne vous laissez pas bambiner par tout ça clairement faites très attention et c'est sur ce point que je voulais discuter autour de cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires franchement ça peut être assez intéressant mais moi je considère qu'actuellement sur le jeu ça ne sert pas à grand chose d'invoquer sur la bannière armes c'est vraiment du plus déjà que les persos pour le coup avec des 4 étoiles on peut presque faire tout le jeu actuellement je trouve que c'est vraiment du surplus et que c'est bien pour se faire plaisir mais ne vous attendez pas à voir grand chose et surtout ne vous faites pas embobiner par le gacha mettre beaucoup d'argent sans rien avoir derrière c'est ça le plus important définissez vous un budget si vous mettez de l'argent dans le jeu et ne le dépassez pas vraiment c'est là où c'est le plus important je ne suis personne pour vous dire quoi faire de votre argent si votre kiff c'est d'invoquer sur Genshin et que vous avez les moyens n'hésitez pas mais à partir du moment où vous ne les avez pas c'est là que ça crée un gros problème sachant que le gacha se base sur votre frustration et que le but c'est de faire en sorte de vous frustrer pour vous faire plus invoquer derrière c'est un système malsain de base auquel on participe tous il faut le dire clairement mais c'est important de faire des rappels parce que le jeu peut être clairement excellent sur certains points autant le système gacha peu importe d'où il vient est vraiment assez vicieux et c'est le pire système donc c'est très important de faire une piqûre de rappel à ce niveau là donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu les gars n'hésitez pas vraiment à la partager parce que c'est vraiment assez important de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a rien de garanti sur la bannière armes même si on a 37,5% de chance d'avoir une des deux armes comme vous voyez j'ai eu presque plus d'armes hors détecteur que dans celui-ci et vous pouvez très bien les aimer de dollars sans rien avoir donc c'est juste assez ouf comme d'hab le petit pouce bleu si vous avez apprécié l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos je vous rappelle il y a un gros débat qui sort ce vendredi sur youtube en compagnie des frérots sur Genshin donc ça serait assez sympa et ben voilà je vous souhaite une bonne journée aux soirées live ce soir sur Twitch 19h30 vous êtes le bienvenu portez vous bien beaucoup de luck pour vos invocations faites très attention aux douilles de mioyo et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao portez vous bien